Pour conclure, après ce que nous venons de voir sur ce que c'est que la mondialisation capitaliste et sur le sort que ce système économique et ses dirigeants réservent aux travailleurs migrants, qu'est-ce qui nous est réservé à nous tous les travailleurs ? Dans ce que beaucoup de dix heures d'avenir appellent le monde d'après. Aujourd'hui, il y a près de 10 000 personnes âgées qui sont décédées dans les EHPAD. Les conditions précaires et inhumaines de ces EHPAD avaient été dénoncées par les travailleurs de ces mêmes EHPAD, déjà il y a plus d'un an. Mais le groupe Corian, qui est un poids lourd de ce secteur dite de l'économie grise, s'apprête sans honte à verser des dividendes à ses actionnaires. Il y a aussi, par exemple, 500 couturières professionnels ou bénévoles qui se sont mis au travail pour coudre des masques en tissu. Ils ont dû se constituer en collectif. Là, il y a leur petite affiche, un collectif qui s'appelle Balémasque, comme celui des soignantes, pour se défendre face aux abus de distributeurs qui aujourd'hui ont trouvé que cette activité était lucrative. Vous avez découvert Auchan, Lidl, tout ça. Tous ces gens-là vont vendre des millions de masques qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent, et les prix se sont envolés. Les soignants qui se sont dévoués pour assurer dans les hôpitaux dans cette période tourmentée apprennent que des économies sur le système de santé n'ont été que remises au placard et qu'en attendant, la prochaine occasion de les ressortir. Dans cette crise, nous constatons que le sens collectif, c'est les travailleurs qui l'ont eu. Ce sont tous ceux qui ont assuré pendant cette période et qui assurent toujours les soignants, les éboueurs, les couturières, les caissières et les caissiers, et les chercheurs qui ont dénoncé des coûts budgétaires dans les recherches essentielles pour notre avenir. La bourgeoisie, elle, ne sait rien d'autre que de faire de bas calculs, de profits, comme l'a dit mon camarade tout à l'heure. Nous ne pouvons donc pas compter sur une soi-disant prise de conscience des dirigeants des groupes comme Bouygues, LVMH, Veolia, PSA ou Dassault, qui ne savent que sacrifier quelques millions pour se faire de la pub. En réalité, c'est se faire de la pub. Les dirigeants politiques qui n'ont d'autres promesses à faire qu'un hypothétique capitalisme à visage humain nous vendent du vent. Ceux qui nous promettent un capitalisme recentré dans les frontières nationales, je ne vais pas redire ce qu'a dit mon camarade, tout cela ne vise qu'à faire rentrer les travailleurs dans les rangs, à nous faire retourner au boulot. Ceux qui nous promettent tout ça, ils omettent de dire qu'en fait, dans les gènes du capitalisme, il y a l'exploitation du travail, la rapine des ressources mondiales, les guerres commerciales, et puis les guerres tout court dont les classes populaires font les frais. Alors en fait, dans la mondialisation, dont a parlé mon camarade tout à l'heure, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, la classe ouvrière, la classe des travailleurs n'a jamais été aussi nombreuse. Et où que nous soyons sur la planète, nous sommes confrontés à la même crise et à la même capacité des grands groupes industriels et financiers. Partout, en fait, le choix qu'on donne, c'est retourner au boulot, alors vous voyez ça en boucle dans tous les médias, dans le monde entier, retourner au boulot, etc. Ou alors crever au chômage. Alors les travailleurs n'auront d'autre choix que de se battre, et c'est déjà le cas, par exemple au Liban, en ce moment même. Mais pas seulement. Ils devront renouer avec l'idée que la seule frontière réelle dans cette société, c'est la frontière de classe, l'abîme d'intérêts qui existe et de conception du monde qui existe entre la classe ouvrière internationale et la bourgeoisie. Il nous faudra aussi renouer avec l'idée qu'a défendu notre classe sociale pratiquement dès sa naissance, l'idée que le capitalisme est un système à abattre. C'est ce qu'ont défendu les socialistes révolutionnaires, puis les communistes et tous les militants ouvriers révolutionnaires qui ont contribué à construire des syndicats de lutte de classe, comme par exemple la CGT en France. Alors la mondialisation capitaliste est une impasse, oui, mais ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas penser à la mondialisation des travailleurs, justement. Des travailleurs dans un monde sans frontières, où la coopération des énergies, des capacités seraient possibles, et où la solidarité internationale du monde du travail sera à l'ordre du jour. Nous sommes déjà ceux qui tenons à bout de bras cette société essentielle, comme ils disent. Nous pouvons aussi nous donner les moyens de la diriger, cette société. En ce lendemain de 1er mai, journée de lutte internationale des travailleurs, une journée qui était devenue en fait un point de ralliement des luttes ouvrières, et pas un jour férié, dans la foulée d'une grève des ouvriers de Chicago pour la réduction du temps de travail à 8 heures, c'était donc en 1886, donc vous voyez sa date, les traditions de la classe ouvrière combattante, et bien c'est sûr que là, ce 1er mai, nous n'avons pas pu manifester, et beaucoup se demandent ce que va être la suite. Alors la CGT, dont la bureaucratie dirigeante n'est pas révolutionnaire depuis bien longtemps, a appelé à manifester sur Internet avec un titre surprenant, le jour d'après, je veux quoi ? Alors ce jeu déjà, que je trouve personnellement un peu infantilisant, qui nous renvoie à nos individualités, et c'est déjà un mauvais signe donné. Car notre force à nous, les travailleurs, les salariés, c'est notre nombre, notre conscience d'être une classe, d'être unie par les mêmes intérêts. Mais passons. Ensuite, la Confédération fait une liste de revendications justes, le SMIC à 1 800 euros, bien sûr, de l'argent pour les services publics dignes de ce nom, entre autres. Mais à aucun moment, il ne parle, Martinez, d'en finir avec le capitalisme, ce qui était quand même les idées de la CGT à sa naissance. En signant la pétition « Plus jamais ça », Philippe Martinez donne comme perspective donc les relocalisations solidaires de l'agriculture, de l'industrie, des services, en demandant des gestes forts à nos gouvernants. Autant écrire une lettre au Père Noël, intitulée « Je veux quoi ? » Quel geste fort peut-on attend d'une société où les riches n'ont comme seul but que l'augmentation de leurs capitaux ? Je rappelle que le PIB de la France a été multiplié par 30 mai depuis 1960. Pourquoi nous retrouvons-nous dans cette impasse ? Pour finir, nous voyons des travailleuses du Bangladesh qui certainement appartiennent à une organisation d'extrême-gauche là-bas, mais voilà, qui manifeste au 1er mai. Donc les seuls gestes forts pour changer cette société ne viendront que des travailleurs qui ont aujourd'hui conscience que quelque chose tourne très mal. Nous devrons prendre nos affaires en main, contrôler les conditions de reprise du travail au déconfinement, refuser collectivement les attaques qui vont pleuvoir pour nous faire payer la crise. Nous n'aurons d'autre choix que de nous confronter aux employeurs et au gouvernement à ça seul. Nous n'aurons donc non plus d'autre choix que de mettre à l'ordre du jour l'expropriation des capitalistes pour les empêcher de nuire à la collectivité. Ce sont ça nos perspectives. Si le capitalisme n'a par définition pas de frontières, et bien nous, notre seule patrie, c'est notre classe sociale en ordre de bataille pour assurer notre avenir.